Sois ce que tu es Les enseignements de Sri Ramana Maharshi Chapitre 1 La nature du soi La réalité doit être évidente en permanence Elle n'a ni nom, ni forme C'est la réalité qui sous-tend ces derniers Étant elle-même illimitée, elle sous-tend les limitations Elle n'est reliée à rien Étant le réel, elle est sous-jacente à ce qui est irréel La réalité est ce qui est Elle est comme elle est Elle transcende la parole Elle est au-delà des expressions existence, non-existence, etc. La réalité est la pure conscience qui demeure Quand l'ignorance, en même temps que la connaissance des objets, sont détruites Elle seule est le soi Dans cette forme véritable du Brahman Qui est la plénitude de la conscience de soi Il n'y a pas la moindre trace d'ignorance La réalité qui est resplendissante Libre de souffrance Sans masse Aussi bien quand le monde est appréhendé que quand il ne l'est pas Et votre forme propre La radiance de la conscience resplendissant Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur Est en soi la divine réalité primordiale suprême Sa forme est le silence Et elle est dite par les Jnani Être l'état final et sans obstruction De la parfaite connaissance Sachez que Jnana, lui seul, est non-attachement Jnana, lui seul, est pureté Jnana est la conquête de Dieu Jnana, qui ne se détache pas du soi Est lui seul, immortalité Jnana, lui seul, est tout Vous êtes conscience Conscience est un autre nom pour vous Du moment que vous êtes conscience Il n'y a pas besoin de l'atteindre ni de la cultiver Tout ce que vous avez à faire C'est de cesser d'être conscient d'autre chose C'est-à-dire de ce qui n'est pas le soi Si vous cessez d'y prêter attention Alors seule demeure la pure conscience Et c'est cela le soi Il n'y a pas de dualité Votre connaissance actuelle est due à l'ego Et elle n'est que relative La connaissance relative a besoin d'un sujet et d'un objet Tandis que la conscience du soi est absolue Et n'a pas besoin d'objet De la même façon La mémoire est relative Elle a besoin d'un objet à se remémorer Et d'un sujet qui se souvienne Quand il n'y a plus de dualité Qui se souvient de quoi ? Le soi est toujours présent Chacun veut connaître le soi De quelle aide a-t-on besoin pour se connaître soi-même ? Les gens veulent voir le soi comme quelque chose de nouveau Mais il est éternel Et demeure continuellement identique Ils ont envie de le voir sous la forme d'une lumière éclatante Ou que sais-je ? Comment pourrait-il en être ainsi ? Il n'est ni lumière ni obscurité Il est simplement tel qu'il est Il ne peut pas être défini La meilleure définition est Je suis ce que je suis Les écritures parlent du soi comme étant de la taille d'un pouce De la pointe d'un cheveu D'une étincelle électrique immense Plus subtile que le subtil, etc. Tout ceci en réalité est sans fondement Il est seulement existence Mais différent de l'existant et du non-existant Il est connaissance Mais différent du savoir et de l'ignorance Dans quelle mesure est-il définissable ? Il est simplement existence Quand un homme réalise le soi Il ne le voit pas Il n'y a pas de vision La vision est simplement l'être L'état de réalisation, comme on l'appelle N'est pas l'atteinte de quelque chose de nouveau Ou d'un but lointain Mais seulement d'être ce que vous ne cessez pas d'être Et ce que vous avez toujours été Tout ce qu'il vous faut C'est de cesser de réaliser comme vrai Ce qui ne l'est pas Nous regardons tous comme réel ce qui ne l'est pas Nous n'avons en ce qui nous concerne Qu'à perdre cette habitude Nous réaliserons alors le soi en tant que soi En d'autres mots Soyez le soi À un certain moment Vous vous moquerez de vous-même En vous voyant chercher à découvrir le soi Qui est tellement évident Ce stade transcende Et le voyant Et la vision Il n'y a pas de voyant Et il n'y a rien à voir Le voyant qui a cette vision Cesse à l'instant d'exister Et seul demeure le soi Si nous parlons d'une connaissance du soi Alors il doit y avoir deux soi Un soi connaisseur Et un soi objet de connaissance Sans compter le processus de connaissance lui-même L'état que nous appelons réalisation C'est simplement être soi-même Sans chercher à connaître quoi que ce soit Ou à devenir quoi que ce soit Si quelqu'un l'a réalisé Il est ce qui seul est Et ce qui seul a toujours été Cet état est indescriptible On ne peut qu'être cela Bien sûr On parle par approximation De réalisation du soi Parce qu'on n'a pas de meilleur terme Comment réaliser Ou rendre réel Ce qui seul est réel Pour ceux qui vivent dans le soi Beauté dépourvu de penser Il n'y a rien à quoi il faudrait penser Ce à quoi il nous faut donner notre adhésion N'est que l'expérience du silence Parce que dans cet état suprême Il n'existe rien d'autre à atteindre Que soi-même Les sages disent que seul l'état Dans lequel la pensée « je » L'ego Ne se manifeste plus Si peu que ce soit Et le soit qui est silence Ce soit silencieux Seul est Dieu Le soi seul Et le jiva L'âme individuelle Toutes les autres connaissances Sont des connaissances frivoles Et sans intérêt L'expérience du silence seul Et la connaissance véritable Et parfaite Sachez bien que les nombreuses Différences objectives Ne sont pas le réel Mais de simples surimpositions Sur le soi Qui est la forme Qui est la forme de la véritable connaissance Si l'idée « je suis le corps » Est acceptée Les « moi » Sont multiples L'état dans lequel cette idée disparaît Et le soi Puisque dans cet état Il n'y a pas d'autre objet C'est pour cette raison Que le soi est regardé Comme étant le « un » seulement Comme le corps lui-même N'existe pas du point de vue profond Du vrai soi Mais simplement du point de vue Superficiel de l'esprit Qui est Lui Induit en erreur Par le pouvoir de l'illusion De même De même il est erroné D'appeler le soi L'espace de la conscience Ou le possesseur du corps Le monde n'existe pas sans le corps Le corps n'existe jamais sans l'esprit L'esprit n'existe jamais sans la conscience Et la conscience n'existe jamais sans la réalité Pour le sage qui connaît le soi En le découvrant intuitivement en lui Il n'y a rien d'autre à connaître que le soi Pourquoi ? Parce que l'ego qui identifie le « je » À la forme du corps ayant disparu Le sage est la conscience existence sans forme Quelqu'un qui a réalisé le soi Sait qu'il est le soi Et qu'à part le soi Rien n'existe Ni son corps Ni quoi que ce soit d'autre Que peut changer pour celui-là La présence ou l'absence d'un corps Il est faux de parler de réalisation Qui a-t-il à réaliser ? Le réel est toujours tel qu'il est Nous ne créons rien de nouveau Nous n'obtenons rien que nous ne possédions auparavant L'exemple donné dans les livres est le suivant Nous creusons un puits et créons un énorme trou L'espace dans le trou ou puits n'a pas été créé par nous Nous avons simplement enlevé la terre qui remplissait l'espace en cet endroit L'espace était là avant Et il est encore là maintenant De la même façon Nous avons à rejeter les sankhara Les tendances innées Que nous portons en nous depuis une éternité Quand nous les aurons tous abandonnés Le soi seul resplendira La libération est notre nature véritable Nous sommes cela Le fait même que nous ayons le désir de la libération Montre que cet état Libre de tout asservissement Est notre vraie nature Ce n'est pas quelque chose de nouveau à acquérir Tout ce qui est nécessaire Est de nous débarrasser de la fausse notion Que nous sommes captifs Quand nous y réussirons Il n'y aura plus de désir ou de pensée d'aucune sorte Aussi longtemps que l'on désire la libération Aussi longtemps, vous pouvez le croire On demeure en servitude En disant J'ai eu un rêve J'étais profondément endormi Je suis réveillé Vous admettez que vous étiez présent Dans ces trois états Cela montre clairement Que vous étiez là tout le temps Si vous restez tel que vous êtes maintenant Vous êtes dans l'état d'éveil Ceci demeure occulté dans l'état de rêve Et l'état de rêve disparaît Quand vous êtes en sommeil profond A ce moment Vous étiez là Maintenant, vous êtes là Et vous êtes tout le temps là Les trois états Les trois états vont et viennent Et vous, vous êtes toujours là L'écran est toujours là Mais différents types d'images y apparaissent pour ensuite disparaître Rien n'adhère à l'écran Il reste un écran De la même façon, vous restez votre propre soi à travers ces trois états Si vous savez cela, les trois états ne vous importuneront plus Exactement comme les images qui apparaissent sur l'écran Mais n'y adhèrent pas Sur l'écran Vous pouvez voir un vaste océan avec des vagues sans fin Cela disparaît Une autre fois Vous verrez un feu qui se propage Cela aussi disparaît L'écran est là Dans les deux cas Est-ce que l'écran a été mouillé par l'eau Ou brûlé par le feu ? Il n'a été affecté en rien De même Ce qui se produit pendant les états de veille De rêve et de sommeil Ne vous affecte en aucune façon Vous demeurez votre propre soi À ce sujet Vidya Rania Au chapitre 10 du Panchadassi Donne en exemple l'éclairage d'une scène de théâtre Pendant que se déroule la représentation La lumière est là Qui éclaire sans distinction tous les acteurs Qu'ils soient rois Servantes ou danseurs Ainsi que le public Cette lumière sera là Avant que le spectacle ne commence Pendant le spectacle Et aussi après De la même façon Cette lumière intérieure C'est-à-dire le soi Éclaire l'ego L'intellect La mémoire Et l'esprit Sans subir elle-même Les processus de croissance Et de déclin Il n'y a pas de sens de l'ego Dans le sommeil profond Ni dans d'autres états Mais pourtant le soi Continue d'être Sans attribut Et continue de briller De lui-même A vrai dire L'idée d'un soi-témoin Appartient à l'esprit Elle n'est pas la vérité absolue du soi C'est par rapport à des objets Qu'on est le témoin d'eux Témoin et objet Sont tous les deux des créations mentales Il n'y a qu'un seul état Celui de conscience Ou connaissance directe Ou existence Les trois états de veille De rêve Et de sommeil profond Ne peuvent pas être réels Ils ne font qu'aller Et venir Ce qui est réel Existera en permanence Le jeu Ou l'existence Qui se retrouve toujours À travers les trois états Et le réel Les autres trois états Ne sont pas réels Il n'est donc pas possible De dire Qu'ils ont tel ou tel degré De réalité Nous nous exprimons ainsi D'une façon approximative Existant sous conscience Et la seule réalité Ce que nous appelons veille C'est conscience plus veille Ce que nous appelons sommeil C'est conscience plus sommeil Ce que nous appelons rêve C'est conscience plus rêve La conscience est l'écran Sur lequel vont et viennent Toutes les images L'écran est réel Les images ne sont que des ombres A sa surface C'est le fruit d'une longue habitude Si nous prenons ces trois états Comme réels Et appelons l'état de conscience Ou connaissance directe Le quatrième En réalité Il n'y a pas de quatrième état Il n'y a qu'un seul état Il n'y a pas de différence Entre le rêve Et l'état éveillé Si ce n'est que le rêve est court Et l'état de veille long Ces deux états Sont le produit de l'esprit Nous pensons que l'état de veille Est notre état réel Parce qu'il est long Mais en fait Notre condition véritable Est Toriya Ou le quatrième état Qui est toujours tel qu'il est Et ne sait rien Des trois états de veille De rêve Ou de sommeil C'est parce que nous appelons Ces trois derniers Avasta Les états Que nous appelons le quatrième Toriya Avasta Mais il ne s'agit pas ici D'un état Mais de la condition véritable Et naturelle du soi A l'instant où nous réalisons ceci Nous savons qu'il n'y a pas En réalité de quatrième état Car un quatrième état Est une notion relative Mais un seul état transcendant Toriya Tita Le voyant Et ce qui est vu Constitue ensemble l'esprit Observez s'il existe une chose Appelée esprit À ce moment-là L'esprit se dissout dans le soi Et il n'y a plus Ni celui qui voit Ni la chose vue Seul le soi Demeure tel qu'il est Depuis toujours Les trois états Doivent leur existence À la non-investigation Tandis que l'investigation Y met fin Mais quelles que soient Les explications Que l'on puisse donner L'évidence ne se fera Que lorsqu'on aura Atteint soi-même La réalisation du soi On se demandera À ce moment-là Comment on a pu être aveugle Si longtemps À ce qui seul Est existence Allant de soi Il n'y a pas de différence Entre l'esprit Et le soi L'esprit tourné Vers l'intérieur Et le soi Tourné vers l'extérieur Il devient l'ego Et le monde entier Nous appelons De noms différents Des qualités différentes De tissus de coton Nous appelons De noms différents Différents ornements Faits en or Mais tous ces tissus Sont du coton Et tous ces ornements Sont de l'or Le un est réel La multiplicité Ce sont simplement Les noms et les formes Mais l'esprit N'existe pas En dehors du soi C'est-à-dire Qu'il n'a pas D'existence indépendante Le soi Existe sans l'esprit Jamais l'esprit Sans le soi Ce qui est Est uniquement Sat On l'appelle aussi Brahman Le lustre de Sat Est Chit Et sa nature Est Ananda Il n'y a pas De différence Avec Sat Les trois ensembles Sont reconnus Comme Sat Chit Ananda Le soi Est bien le réel Il embrasse tout Dans son ensemble Ce qui ne laisse Aucune place A des questions Impliquant une dualité Réalité Irréalité En ce qui le concerne Pour cette raison On dit qu'il est différent Du réel Et de l'irréel De la même façon Bien qu'il soit Conscience Il n'a rien à connaître Ni à faire connaître De lui Voilà pourquoi On dit qu'il est différent Du sensible Et de l'insensible Sat Chit Ananda Est une expression Qui montre Que ce qui est suprême N'est pas N'est pas Asat Dépourvu d'existence N'est pas Achit Dépourvu de conscience Et n'est pas Anananda Dépourvu de félicité Nous parlons du soi Comme étant Sat Chit Ananda Parce que nous sommes Dans le monde phénoménal Le bonheur parfait Et brahmane La paix parfaite Est celle du soi Cela seul existe Et est conscience Ce que l'on appelle Bonheur N'est que la nature Du soi Le soi N'est rien d'autre Que le bonheur parfait Seul existe Vraiment ce bonheur Et avoir Sa résidence Dans le soi C'est jouir D'un bonheur Absolu Et éternel Si un homme pense Que son bonheur Est dû à des causes Extérieures Et à ce qu'il possède Il est normal Pour lui De conclure Que son bonheur Doit augmenter Si ses possessions S'accroissent Et diminuer Si elles se réduisent Pour un tel homme Être dépourvu De possession C'est avoir Un bonheur Égal à zéro Cela correspond-il Vraiment A l'expérience humaine Cette expérience Se conforme-t-elle A cette façon De voir Dans l'état De sommeil profond L'homme est dépourvu De possession Y compris De celle De son corps Au lieu D'être malheureux Il est tout à fait Heureux Tout le monde Souhaite un sommeil Profond La conclusion Est que le bonheur Est inhérent A l'homme Il n'est pas dû A des causes extérieures Il faut réaliser Le soi Pour avoir accès A un bonheur Sans mélange Appelez-le par n'importe quel nom Dieu Soit Le cœur Ou le siège De la conscience Cela revient au même Ce qu'il faut bien saisir ici C'est que le cœur Veut dire L'essence De son être Le centre Sans lequel Il n'y a pas La moindre existence Ce cœur n'est pas physique Il est spirituel Ridayam Veut dire Ceci est le centre C'est à partir de là Que les pensées sont engendrées Là qu'elles vivent Et c'est là qu'elles se dissipent Les pensées sont le contenu de l'esprit Et donnent forme à l'univers Le cœur est le centre de tout On dit dans les Upanishads Que le Brahman Est ce à partir de quoi Les êtres viennent à l'existence C'est cela le cœur Brahman Et le cœur Personne Même pour un instant Ne cesse d'éprouver le soi Il est un fait Que personne ne peut admettre Qu'il est séparé du soi Il est le soi Le soi Et le cœur Le cœur Est le centre À partir duquel Tout jaillit C'est parce que Vous voyez le monde Le corps Etc Que l'on dit Qu'il y a là Un centre Appelé Le cœur Quand vous êtes établi Dans le cœur Ce cœur N'est appréhendé Comme n'étant Ni le centre Ni la circonférence Il n'y a rien En dehors de lui La conscience Est la véritable existence En tant qu'elle Ne se projette pas Vers l'extérieur À la rencontre Des phénomènes À ce titre-là Elle est le cœur C'est seulement pour cette conscience Que la vérité du soi Est connue Cette conscience Dépourvue d'activité Et qui demeure toujours Au service exclusif du soi Et la claire connaissance Dans toute sa splendeur Au service exclusif du soi – Sous-titrage FR 2021